En fait, moi j'ai rencontré ces trois garçons il y a à peu près 4-5 ans et j'ai eu une sorte de coup de foudre pour eux. J'étais moi-même très en demande de tout ce qui était iranien. J'avais envie de mieux connaître la culture, j'étais en train d'apprendre la langue, Aline Alko, donc j'avais vraiment d'intérêt pour l'Iran. J'ai rencontré ces trois garçons dans un café, je les ai trouvés tout de suite très sympathiques et c'est presque des personnages de fiction. Quand on est face à Hoshin, le beau gosse et puis Hachkant qui est plutôt rigolo, ils avaient déjà les traits de personnages d'une comédie. Et donc on s'est vus, revus et après quelques rencontres, souvent autour de bons repas iraniens qui cuisinaient, donc je m'incrustais dans leur soirée, j'ai pris ma caméra, j'ai commencé à les filmer. Et sans trop savoir ce que ça allait devenir, j'ai reposé des questions, un peu comme on fait en documentaire. Et puis ce processus-là a duré trois ans, je les filmais, je me disais bon je vais faire un film sur eux. Puis avec le temps, ils ont, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, mais ils se sont emparés vraiment de ce dispositif-là, de moi les filmants, eux jouant leur propre rôle. Et quand, voilà, je me suis dit bon bah, moi je vais rentrer parce que je suis malheureux ici, déjà ça nous a fait un grand choc parce que je suis malheureuse, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, alors t'es pas bien avec nous. Et puis, voilà, on s'est dit qu'il fallait se servir de cet élément-là pour raconter l'histoire d'amitié, pour raconter la séparation imminente, qui renvoie forcément à la séparation quand on vit dans son pays. Donc le point de départ vraiment dramatique, c'est le départ de H. Et c'est là que je me suis dit bon, il faut faire un film, on va trouver une bagnole, donc on a été sur le bon coin, on a trouvé une voiture très peu chère. Le type qui lavendait habitait à Persan, dans le Val d'Oise, donc un signe du destin. Et on est parti un peu comme ça, donc les lieux, je les ai trouvés, je me suis dit voilà, genre en janvier, d'un 15 août, en grande pompe, j'ai regardé sur les Facebook des villages, j'ai vu que Norétable, il faisait des grandes cérémonies avec des miss, etc. On s'est retrouvés à Norétable, les campings c'était un peu comme ça, j'avais choisi. Et on a fait quoi ? On est descendu de Paris, on s'est arrêté à Norétable, on est dans le forêt. Puis après Val d'Hérault, le lac du Salagou, puis on a descendu pour le 4, tout près de Perpignan, en fait, c'est cette route-là. Et en fait, ce qui nous a amenés vers le sud, c'est Charlotte et Michel, les deux filles qu'ils rencontrent. En fait, c'est des copines à moi. Et je leur ai dit, voilà, j'ai un projet de film, je pars avec 3 copains en camping, et j'aimerais les confronter à des Françaises, sur la route des vacances. Elle me dit, ok, d'accord, on veut bien participer à ton projet, mais tu nous organises un concert à Fitou, parce qu'on a deux copines là-bas, on va faire un groupe, etc. Là, c'est pas très compliqué à organiser. J'ai appelé un camping, je leur ai dit, voilà, j'aurais besoin de quelques figurants, un endroit pour faire une petite scène. Le type est génial, celui qui nous a prêté son lieu pour faire le concert, il a ramené tous les figurants du... Enfin, tous les gens du camping naturiste du coin, parce qu'ils sont arrivés à pied. Et voilà, on a improvisé la scène, enfin, c'était très rigolo. Donc, en fait, j'ai pas vraiment écrit le film, mais j'ai pensé à des situations, par exemple, la rencontre avec les filles, mais parce que Charlotte avait une attirance pour les gros garçons. Elle aime les gros garçons, et je me suis dit, bon, voilà, si ça se trouve, ça va coller entre eux, et on va voir ce qui se passe. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, on a passé une première journée, ils ont appris à se connaître, moi j'étais là avec ma caméra, je filmais, c'est un peu bizarre comme moment. Puis à la fin de la journée, elle m'appelle, on est au camping, elle était dans un camping à côté, puis elle me dit, écoute, voilà, je sais pas, il est assez impénétrable, j'ai de la peine à... Voilà, je sais, j'aime les gros, mais lui, ça passe pas, par contre, Hachkorn, il me plaît bien. Je dis, bon, vas-y, fonce, parce que je crois que de son côté... Voilà, donc j'ai un peu joué l'entremetteuse, et puis j'ai filmé leur histoire, quoi. C'est un peu écrit, un peu manipulé, un peu réel. Venu du voyage, j'avais 70 heures de roche. Une grande matière, parce que c'est quand même, on est parti le faire un peu comme on fera un documentaire, c'est-à-dire sans scénario précis en tête, sans dialogue, sans découpage. Et j'ai tourné jour et nuit, en fait, c'était vraiment incessant. Et effectivement, eux, ils l'ont vécu, même les discussions qu'ils ont entre eux, elles sont... pour eux, c'est leur quotidien, l'histoire du service militaire, des sujets comme l'exil, etc., ou le manque du pays, c'est des choses qui les habitent, en fait, et dont ils parlent régulièrement. Et c'est vrai que peut-être mis comme ça, dans un film, avec la musique, avec les paysages qui défilent, tout à coup, ça cristallise. Et puis, le choix du montage, forcément, je crois qu'il s'attendait à quelque chose de plus rigolo, parce qu'il l'a vécu comme un moment très joyeux. Il nous a dit, à sa manière, qu'il avait vu autre chose de la France, et que, en fait, quand il est arrivé en Iran, on s'est téléphoné, et puis, après quelques semaines, il a dit, oh là là, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, en repartant. Et on a eu la grande chance de pouvoir le faire venir pour la présentation du film à Cannes. Et ça a été un grand moment d'émotion, parce qu'il s'est découvert autrement à travers ce film. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est... Ah, mais c'est triste ! Moi, j'ai un souvenir d'un voyage très drôle, et j'ai l'impression de voir trois garçons très mélancoliques. Donc, je suis plus heureux là-bas, mais je préfère celui que je suis devenue ici. Et ça montre toute la complexité à être entre deux cultures, à être entre deux pays. C'est vrai, c'est... Il disait autre chose aussi, je sais, vu qu'on n'a pas migré en fille, mais il disait que migrer, c'est comme être... C'est comme si on avait un élastique qui partait depuis le nombril, et on était attaché au pays, et il y a des tensions comme ça, et on passe son temps à travailler avec ces tensions, parce que parfois, on a envie de se laisser emporter, et puis parfois, il faut résister, parce que c'est difficile, en fait, tous les jours, il faut se repositionner par rapport à cette situation-là. Et c'est très troublant, parce que ce qui se passe avec le service militaire, c'est complètement... Et qui s'est réellement passé, en fait, ça montre toute la difficulté de devoir faire des choix au quotidien pour une chose ou l'autre, quand on est dans cette situation, qu'on a migré, qu'on s'est planté ailleurs. Et en l'âge, lui, il me disait, moi, je suis venu en France, j'ai gardé mes racines dans l'eau, dans un petit sachet. Donc, ils avaient chacun une manière de parler de ce que c'est que d'être venu ici. Pour lui, c'était clair que les racines, il ne fallait pas qu'elles s'implantent sur le sol français. C'était des jolies images, en fait, pour pouvoir comprendre ce que c'est que cette situation. Mon smartphone, en fait, je filmais la route. On se déplaçait de Téhéran jusqu'à Chiraz, et j'étais dans un bus, j'ai filmé la route, où ça a arrêté dans un désert. Donc, c'est des images qui ont une facture beaucoup plus contemporaine, parce qu'elles sont filmées comme ça, avec un petit appareil numérique très... Et, en fait, c'est... J'avais pas spécialement envie de dire l'Iran à travers ces images. J'avais plus envie de parler du pays qui nous hante, en fait, de ces images qu'on transporte avec soi, aussi peut-être dans le téléphone portable, comme des souvenirs, comme des... Et j'avais envie de pouvoir me dire que ces garçons-là rêvent de cette manière-là leur pays. Donc, c'est un peu des images d'épinal. Je voulais pas montrer Téhéran, le quotidien, c'était plus... Ça aurait pu être plein d'endroits dans le monde, en fait. C'est des images, voilà, très neutres, quelque part. Et l'idée, c'était un peu de croiser deux voyages, en fait. Parce qu'au fur et à mesure... On avançait dans les paysages français, ils se révélaient de plus en plus sur ce qu'ils avaient... Enfin, ils se dévoilaient, en fait, leur passé, qui ils étaient, d'où ils venaient. Et puis, à un moment donné, avec la monteuse, on s'est dit « Mais il faut les injecter, ces images, il faut les utiliser dans le film. » Parce que ça donne comme ça un contrepoint. Parce qu'il y a un quatrième personnage qui est l'Iran, vraiment, qui est tout en lac, qui nous transporte avec nous. C'est comme un bout d'Iran qu'on contre-imballe, cette voiture. Donc, c'est un peu...